Et salut les amis, comment allez-vous ? Ici TruckDriver86C Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Wreckfest Pour la suite du mode carrière On doit être à la 5ème vidéo si je ne dis pas de bêtises Nous sommes rendus au National Amateurs Amateurs National Je voulais vous proposer quelque chose Je ne sais pas si ça vous intéresserait C'est par exemple à Regional Junior On a débloqué Le National Amateur Dès qu'on a eu un certain nombre de points Et ensuite lors des précédentes vidéos J'ai continué à finir toutes les cases Avant de passer au National Amateur Et je me demandais si Pour raccourcir un peu le mode carrière Qui risque d'être quand même assez long Si dès que j'ai assez de points Pour débloquer le mode Challenger Passer directement au mode Challenger Là qu'on voit ici qui est le 3ème mode Sans forcément terminer à 100% Le National Amateur Alors c'est une petite idée que j'ai eu comme ça ce matin Dites moi si ça vous intéresserait Qu'on fasse ça Sinon on continue comme d'habitude On continuera même si on débloque le Challenger A finir toutes les cases du National Amateur Avant d'y passer Donc c'est vous qui me dites Alors aujourd'hui c'est prévu Ici un championnat de 4 courses Je pense qu'on va en avoir un quasiment dans chaque cours Chaque vidéo maintenant Je vais essayer d'en mettre un seul par vidéo Parce que c'est très long Ça reprend quasiment la moitié de la vidéo Je pense qu'on va se faire le Challenge en rameur Et ensuite là c'est un autre 4S7 Ce sera pour la vidéo suivante Et je pense qu'après on ira sur le Summer Slam Ici puisque de toute façon les autres sont bloqués Il nous faut 600 points pour les débloquer On est actuellement à 300 sur 1800 On peut voir ça en haut Tout en haut La ligne en haut Donc on est parti Tour scandinave Les enjeux augmentent au fur et à mesure Que la saison de course folk continue Avec une série de courses individuelles Qui vous emmènent sur les pistes nordiques mixtes Les plus difficiles Pardon Allez c'est parti Garage Qu'est-ce qu'on va se prendre Est-ce qu'on garde Je l'ai un peu personnalisé Vous pouvez voir à droite J'ai rajouté un landau dessus On va voir quelles voitures sont acceptées ici Ouais on a la Gremlin La Firefly Et J'avais un bon ressenti avec la Gremlin Lors de la course précédente La vidéo précédente Pardon Donc je pense qu'on va rester là-dessus les amis Et donc on est parti à Firewood Moto Center L'objectif bonus est d'effectuer le meilleur tour Ça ne doit pas être trop compliqué Et donc on y va tout de suite Et donc nous voilà à Firewood Moto Center Circuit principal pour cette première course de ce championnat Et donc il faut qu'on effectue le meilleur tour On est objectif bonus Et donc on est parti Ah oui avec notre petit landau dessus C'est vraiment en cosmétique C'est pour le délire que je fais ça C'est pas super joli Mais c'est juste pour le délire que je fais ça Allez on va essayer de se hisser A la première position le plus rapidement possible Alors il a dit que c'était des courses assez compliquées Il y en a déjà deux qui sont partis à gauche là Allez On rappelle que pour avoir les 400 points Il faut arriver 4 fois premier C'est pas du tout évident Et en fait je me rends compte que le landau me gêne Niveau visibilité C'est pas top Allez on va essayer de passer devant là C'est pas évident Et le circuit n'est pas si compliqué que ça pour l'instant On s'appuie sur le monsieur là Allez on est parti Ça va pour l'instant le circuit n'est pas trop compliqué Peut-être que les suivants seront un peu plus compliqués Toujours cette voiture En fait c'est une propulsion Je pensais que c'était une traction avant Lors de la précédente vidéo Mais non c'est une propulsion Et le circuit n'est pas compliqué Allez il faut qu'on fasse le meilleur tour En objectif bonus Ça ne devrait pas être trop compliqué C'est plusieurs fois que je le dis Mais bon On l'aura mis une petite distance là déjà On est parti pour 3 tours Les tours qui sont assez longs par contre C'est peut-être les Comment dire les Comment dire les Ah je sais pas je cherche mon mot Les épreuves les moins marrantes Je trouve les séries de 4 courses là Je trouve pas ça super marrant Parce qu'en fait il faut juste qu'on aille vite En première position Et après essayer de gagner la course Sans faire trop de dégâts ni rien Parce que quand on est coincé dans le peloton C'est pas évident de gagner Et puis après on ne gagne pas le championnat C'est quand même l'objectif de gagner le championnat Dans ce mode carrière Allez on a le deuxième pilote Qui nous suit vachement On va rentrer dans le troisième et dernier tour Je ne suis pas sûr qu'on ait fait Ah si on a le meilleur tour pour l'instant Et ouais le landau J'ai mis ça pour le Pour le truc cosmétique un peu fun Mais en visibilité C'est pas tip top Oui j'ai rajouté aussi des On peut le voir au dessus des roues Des ailes en acier J'ai mis ça comme ça Juste parce que je trouvais ça stylé Bon c'est pas forcément du meilleur goût Qui puisse exister mais bon C'est Wackfest C'est un jeu fun Donc on fait ça pour le fun Allez là on vient d'être ralenti par les pancartes On a largement d'avance Sur les autres pilotes Dans cette première course Il suffit de se dégager à la première place Le plus rapidement possible Et après normalement Si on gère le circuit Il n'y a pas de couille dans le potage Ça doit passer crème Allez donc on finit cette première course de championnat En 48 secondes le meilleur tour Allez on a donc le meilleur tour On peut le voir en jaune 48,775 E tourné en 50 secondes Donc ça va C'est largement gagné On gagne le petit aileron pour la Tristar 3985 XP Nous sommes toujours actuellement au niveau 25 On va passer à la course suivante Donc la course 2 sur 4 de ce championnat Pareil normalement J'aurais coupé le premier chargement De la première course du championnat Mais après dans le championnat Je coupe les chargements Ils sont plutôt rapides On peut le voir Surtout si j'arrive à parler en même temps Sans faire de temps mort Donc là il faut qu'on gagne avec au moins 50 mètres d'avance Alors ça on n'avait pas réussi lors de la course précédente On n'avait pas gagné Et en plus Donc on ne pouvait pas avoir 50 mètres d'avance Donc on est parti jour de départ Allez Bienvenue à Pine Hills Raceway Pour le circuit principal Il faut qu'on gagne avec 50 mètres d'avance Donc ça On l'avait fait On l'a fait à la course précédente Donc ça devrait être faisable Il faut vraiment arriver à se dégager A la première position le plus rapidement possible On voit qu'il y a eu une ouverture ici Le premier virage est à droite Attention Et voilà On est à la première place assez rapidement Il n'y a plus maintenant qu'à assurer la suite du circuit On a le terme bituméter Il disait que c'était des courses difficiles Mais je ne les trouve pas trop compliquées pour l'instant A voir Là on a un gros virage Drift maîtrisé Attention ici Allez on mémorise un peu le circuit dans ce premier tour Et le deuxième nous colle au basque quand même 50 mètres d'avance Il faut arriver à voir ce que ça se représente Il va peut-être falloir que je le plante le deuxième Si vraiment il est trop proche de nous Parce que je vois qu'il ne nous lâche pas là sur le radar On lui met une petite distance dans les lignes droites Par contre Dans les virages il nous rattrape vachement Ouais là on a mis une bonne distance avec le deuxième Bon ouais Ces championnats de 4 courses Ce n'est pas très fun à regarder Puisque On se débrouille pour se hisser à la première place Le plus rapidement possible Et on ne va pas chercher à se friter Avec les adversaires On voit que le deuxième nous suit de très près Par contre Il y a une énorme différence avec Tous ceux qui suivent Attention à ne pas se foirer là Allez on a pris une petite avance là Allez on a bien géré les deux premiers tours Il suffit de gérer dans le troisième tour Et ça sera Ça sera fait Ah j'ai vachement freiné là Je me concentre pour essayer de garder mon avance Le plus d'avance possible Pour être bien sûr d'avoir 50 mètres Elle se pilote vraiment très bien Comment c'est son nom déjà ? La Gremlin celle-ci Il nous suit vraiment le deuxième Il a largué tous les autres aussi C'est que ça doit se friter derrière On a pris un peu large là Allez les 50 mètres Je pense qu'on les a largement là Si on ne se plante pas dans ce virage Je pense que ouais On a au moins 200 mètres d'avance là Facile On a 5 secondes d'avance Allez l'objectif est rempli Première position On est premier du championnat Ça fait deux fois qu'on est premier C'est pas la peine d'aller voir le classement général On gagne la grille de calente pour Gremlin Ok donc pour cette voiture qu'on utilise 4000 crédits 4000 expériences pardon Et donc on est parti pour la course 3 Les amis de ce championnat On est à mi-chemin Allez On va se diriger vers la troisième course Qui risque d'être peut-être un peu plus compliqué Allez Donc on est L'objectif bonus pour cette troisième course Il faut mener pendant au moins deux tours Ok Bon bon on va tenter ça Allez bienvenue à Rosenheim Raceway Pour le circuit principal Troisième course de ce championnat De quatre courses Mener au moins pendant deux tours L'objectif bonus On se hisse comme d'habitude A la première position Le plus rapidement possible On a trois tours Donc il faut mener pendant les deux tiers de la course Attention on se fait un peu gêner par le shérif Un premier virage qui risque d'être assez compliqué On va essayer de forcer un peu le passage Pour être premier assez rapidement Voilà Maintenant on n'a plus qu'à assurer pour la suite Essayer de ne pas se planter On ne connait pas forcément le circuit Donc on se fie un peu au radar Attention au pneu ici On a rasé Et on a déjà pris une pas mal avance déjà là Les freinages dans la terre Toujours plus compliqués que sur le bitume Ça allonge les distances de freinage Franchement les circuits ne sont pas compliqués C'est peut-être même le premier championnat de quatre courses On va remporter les quatre courses facilement Alors attention là Ah on a déjà fait ce circuit dans l'autre sens Rappelez-vous les amis Dans une précédente vidéo Je ne sais pas si c'est le meilleur chemin que j'ai pris Il aurait peut-être fallu que je prenne à droite pour le coup Et oui on a déjà fait ce circuit dans l'autre sens Ça me revient Nombre de tours en tête Un sur deux On est parti pour le deuxième tour Là ça décompte par contre Vous avez vu quand ils nous demandent un certain nombre de dégâts On n'a pas de décompte Tandis que là on a eu un décompte pour l'objectif Bonus Ça nous a mis un sur deux Ah oui par contre aussi pareil On a les décomptes Quand par exemple ils nous demandent de faire trois crashs On a un sur deux Deux sur deux Deux sur trois par exemple Et ouais c'est vraiment juste pour les continuements D'un certain nombre de points de dégâts Que ça serait bien d'avoir le décompte Allez on va se faire attention là Pour ne pas se planter ici C'est très compliqué Alors là ils ont mis un peu le boxon Ils ont mis des pneus partout Allez on va même rattraper un retardateur Là on peut le voir sur le Sur le radar Allez objectif atteint Pardon De mener pendant deux tours On n'a plus qu'à finir ce tour en tête Et on sera déjà à 300 points sur 400 Pour ce championnat Allez on prête bien en avance là Et franchement on n'abîme pas du tout notre voiture dans ce championnat On se hisse facilement à la première position dès le début Allez attention là dans la terre On va pas faire n'importe quoi Hop là on a tapé un peu le mur Et ouais on peut voir qu'on rattrape un retardateur juste devant Mais nous on termine cette course en première position les amis On est à 300 points sur 400 C'est vraiment un très bon championnat qu'on fait Ce sera la première fois Mais bon avec un peu de chance Je vais pas être premier dans la quatrième course Allez on continue on gagne donc 1120 crédits On est actuellement 12 000 crédits Je vais pas acheter de nouvelles voitures dans cette vidéo Puisque j'ai que 12 000 crédits ça va être un peu short En plus là on va bientôt passer sur les courses de catégorie B Donc soit j'augmenterai une voiture que j'ai déjà Mais je préférerais acheter une nouvelle voiture pour passer en catégorie B Pour proposer autre chose dans la vidéo Allez on gagne 3957 XP Et on va donc se diriger vers la dernière course de ce championnat Qui nous aura pris mine de rien la moitié de la vidéo C'est ce que je disais en début de vidéo Ces championnats sont assez longs Et je crois que vers la fin il y en a même des championnats de 6-8 courses Donc il se peut que genre une vidéo prenne seulement un championnat Donc là terminé à la première position Bon bah c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant Donc on va tenter ça Allez bienvenue à Northland Raceway Circuit Intérieur Pour cette 4ème course et dernière course de ce championnat On est parti on part 11ème Objectif bonus terminé à la première place C'est parti J'ai vu le tracé là lors du chargement La course a l'air un peu plus corsée quand même Avec peut-être 2 ou 3 virages en épingle En plus là on commence à avoir quelques cartons au début de course déjà Il faut qu'on termine vraiment premier Là l'autre qui nous emmène à l'extérieur On va avoir plus de mal à solliciter à la première position peut-être Allez on va doubler Boogieman Là on va essayer de cartonner un peu On s'appuie sur la bleue Attention les petites voitures qui ont tendance à nous emmener Les deux là qui se plantent Attention lui Voilà on l'a envoyé dans le rocher C'était fort ça C'était très très fort Allez On va se concentrer Virage à l'aveugle Là on a un saut en côte en plus Attention là Ici il n'a pas se faire avoir Courses que j'ai dû faire une fois en multi Mais seulement une fois Parce qu'elle ne me dit pas grand chose Enfin elle me dit quelque chose Mais je n'arrive pas à me souvenir du tracé Donc allez c'est bon On a eu du mal à se hisser à la première position au début du tour Mais là on est bien parti Allez on finit ce premier tour Longue ligne droite On a déjà pris de l'avance C'est pas mal Ils se sont pas mal envoyés au tas eux-mêmes tout seuls Le premier qu'on a envoyé dans le rocher La petite voiture pardon Qu'on a envoyé dans le rocher à droite Qui t'épingle là dans la terre Et puis des fois les tracés portent la confusion Parce qu'on croit qu'on voit un chemin sur la droite Et tout On se dit Oh bah tiens faut aller là En fait non c'est pas du tout le tracé C'est juste Comme un genre de voie de dégagement Je sais pas Ou alors c'est peut-être des morceaux de route Qui servent pour d'autres tracés Dans le même environnement A confirmer Le petit saut là qui va bien J'aime bien quand il y a des sauts On n'a pas encore fait beaucoup de tracés Avec des sauts dans tous les sens Mais on a pris largement de l'avance Et ce que je disais dans la précédente course C'est peut-être le premier championnat On va gagner les 400 points Et du premier coup en plus Franchement il n'était pas compliqué Par rapport au championnat qu'on a fait précédemment Jusqu'à maintenant En plus on va arriver donc A la fin de ce deuxième tour On va rentrer dans le troisième tour Notre pilote qui est toujours là Ce serait bien si on pouvait personnaliser le casque Ou la combinaison Parce qu'ils ont tous Des casques blancs Et des combinaisons noires Et en plus Ils ne bougent pas vraiment les mecs Même quand la voiture Elle est toute défoncée Qu'elle est aplatie sur le côté gauche Le casque va être aplatie lui aussi C'est ça qui est super chelou C'est fond d'art à voir Mais c'est carrément irréaliste On va aller chercher quelque chose de réel dans ce jeu A part peut-être les commissaires de course qu'on vient de voir sur le côté Attention là on est parti sur l'extérieur On a pris une sacrée avance là Pourtant on pilote pas super bien Ah il doit vraiment se friter là dans ce circuit Bon je trouve J'ai du mal à faire ces courses En commentant Je vous le dis ça doit s'entendre de toute façon Parce qu'il ne se passe rien Il faut vraiment qu'on soit premier Et je me demande par la suite Comme je vous ai demandé Si on passait pas directement à la prochaine catégorie débloquée Si ces championnats de plusieurs courses d'affilée Je les ferais pas plutôt de mon côté Pour les faire hors vidéo Et vous proposer plutôt les trucs Où on se castagne un peu Donc dites moi ce que vous en pensez Si vous continuez à regarder jusque là Peut-être parce qu'il y en a qui regardent que le début des vidéos Qui regardent pas la fin Donc voilà on arrive premier de cette quatrième course On gagne 1190 crédits On gagne fendu pour Firefly Je sais pas ce que c'est fendu C'est pas un truc latéral Je sais pas On gagne 4200 XP Et donc on a fini ce championnat en première position On a réussi les 4 objectifs Et on a été 4 fois premier Donc normalement on doit avoir 400 points Les 400 points demandés On va voir ça tout de suite Le petit chargement qui va bien Voilà position finale Étoile 4 sur 4 400 sur 400 On est tout bon Allez les amis On va se faire Avant de se faire le challenge Parce que j'aime bien finir les vidéos sur un challenge Même si je le ferais pas dans toutes les vidéos On va commencer d'abord Parce que là c'est un 4S7 Ce sera pour la prochaine fois On va commencer par faire d'abord le Summer Slam C'est le grand moment de l'été Un derby est organisé en Europe Dans un grand stade L'occasion de faire des tonneaux hallucinants Et de cramer des moteurs De semer des épaves fumantes Et de provoquer de bons gros accidents Voilà donc c'est une épreuve en arène Il faut provoquer au moins 1000 points de dégâts Et défoncer au moins 3 adversaires Bah écoutez on va garder 7 voitures Et donc on est parti Allez bienvenue à Madman Stadium Où on peut monter sur les côtés apparemment Arène de démolition Provoquer au moins 1000 points de dégâts Et défoncer au moins 3 adversaires Ça ça risque d'être un peu plus compliqué Allez on est parti On va voir si dans les dégâts On va perdre notre Lando On va attendre que ça se défonce On a mis un petit peu de temps pour démarrer Allez c'est parti Oh là là Comme on l'a envoyé valdingué lui Il va falloir qu'on se concentre sur les petites voitures Et là c'était une grosse Défoncer 3 adversaires Ça risque d'être compliqué Allez en moteur endommagé déjà Oh là 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 On a perdu notre Lando Allez on fait vraiment beaucoup de dégâts Il y a déjà des éliminations On n'est plus que 22 adversaires Ça ça va être chaud de faire 3 éliminations On n'est plus que déjà que nous On a 63 points de vie Oh putain lui Il avait déjà presque plus de vie Allez on est parti sur le bord là Collision latérale Mais on ne l'a pas éliminé Malheureusement Attention on se fait éliminer Le frein endommagé aussi Oh là on a beaucoup de trucs orange Là sur le côté de la voiture Oh là 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 Oh là 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 Bon bah alors là Dégâts critiques 20-19 Oh putain Là c'est tendu On a fait 0 élimination En plus pour le moment Ça y est On a provoqué au moins 1000 points de dégâts Déjà cet objectif Bah ça on savait que ça serait le premier Qu'on réaliserait Ah et on vient d'être éliminé les amis On est 19ème Oh là là Bah ça a été rapide On a fait 0 élimination Bah voilà C'est terminé Ça se termine ici C'était un peu compliqué On gagne seulement 310 crédits Ouais C'était chaud là Est-ce qu'on recommencerait pas ? Allez Allez donc de retour dans cette arène On va essayer de faire mieux que la 19ème place On a là l'objectif de 1000 points de dégâts qui est fait Et il faut qu'on défonce au moins 3 adversaires Allez on va se tenter ça Par contre il y a des grosses voitures Je pense qu'il faudrait qu'on achète le 4x4 là Je sais plus comment il s'appelait Ouais il y a vraiment des très grosses voitures C'est pour ça qu'on perd énormément de dégâts Regardez les grosses voitures qu'il y a On a défoncé 0 adversaire tout à l'heure Ouais c'est que de la grosse voiture C'est pour ça qu'on a eu du mal On se fait énormément défoncer Ah ouais ouais C'est des voitures énormes Regardez ça C'est que des wagons Des 4x4 Des machins Il y a une petite voiture là Qu'on vient de croiser C'est chaud Et puis dès qu'on se retrouve sur le toit Regardez les dégâts qu'on perd On vient de prendre 11 points de dégâts d'un coup Faut qu'on réinitialise Allez est-ce qu'on a une voiture qu'on peut défoncer là facilement Ah non il s'écarte tous Il y a une petite voiture en rouge là Lui Ah Choc Mais par contre on abîme vachement notre voiture Elle n'est pas assez résistante notre voiture Ah on en voit une là-bas qui a presque plus de vie La bleue là Ah on vient de la croiser On est plus que 19 adversaires Allez regardez là Il y en a plein qui n'ont plus de vie là ici Allez une élimination On pouvait peut-être en faire deux d'un coup là Si on voulait Oh là là regardez l'autre là La voiture rouge là-bas Ah elle est morte déjà Zut On est plus que 14 14 Et on a encore 39 points de vie Allez Il y a beaucoup de gens qui sont presque éliminés On est à 2 éliminations Allez on est à 2 éliminations C'est franchement pas mal là Allez 3 hommes d'élimination Ça c'est fait L'objectif est terminé Maintenant il faut qu'on résiste jusqu'à la fin pour gagner Oh là 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 on vient de prendre cher Attention là On perd beaucoup de dégâts Attention il nous percute lui Oh on n'a plus que 7 points de vie les amis Je suis obligé de réinitialiser On a encore 8 adversaires en plus Oh là là Il se croise les gars Oh c'était chaud Il faut éviter les murs là 8 points de vie 7 points de vie même Est-ce qu'on va perdre de la vie en percutant lui Ouais on est à 4 Il reste 7 adversaires On a 3 éliminations Est-ce qu'on ne jouerait pas Safe En les laissant se défoncer tout seul Non on a été éliminé les amis Ça ne me tentait pas de rester tout seul À attendre qu'il s'élimine Donc on arrive 8ème avec 3 éliminations Bon on a réussi l'objectif Je le referai de mon côté Avec une voiture peut-être plus résistante Et donc on va continuer vers le menu principal Et se diriger vers le challenge de la rameur Parce qu'on est déjà à 27 minutes quasiment de vidéo Peut-être même 28 minutes Parce que j'ai lancé mon chronomètre un peu en retard Donc on va se faire ça le challenge de la rameur Là où ils nous disent qu'ils nous prêtent une rameur Mais je crois qu'on en a déjà une dans le garage J'ai un doute quand même Donc c'est pas grave De toute façon on va directement prendre celle qu'ils nous proposent On ne va pas passer par le garage Ça va éviter de perdre du temps Allez position finale 8ème sur 24 2 sur 2 et en étoile Et 0.80 sur 200 C'est pas grave je le referai de mon côté On va vers le challenge de la rameur Parviendrez-vous à battre une horde de pilotes de rameurs Tous jaloux du rameur RS qu'on vous a prêté Si vous y arrivez Cette belle machine est à vous Faites bien attention aux autres véhicules Allez c'est parti Petit temps de chargement qui frise J'aime pas ça Je vois ça Donc c'est une course Par contre avec une ligne droite commune J'ai envie de dire Parce qu'il y a un cul-de-sac au bout de chaque ligne droite Donc on a deux objectifs bonus Provoquer 1500 dégâts Et faire au moins 3 Faire tourner au moins 3 adversaires Donc faire 3 sucettes Et il faut qu'on finisse premier Donc ça risque d'être compliqué Ces 3 défis en même temps Allez jour de départ c'est parti Allez bienvenue à Big Valley Speedway Boucle Oval extérieur Donc c'est Et je crois que c'est une voiture de catégorie B Si je n'ai pas de vétage Je crois que c'est notre première voiture de catégorie B Il me semble J'ai un doute quand même Sur ce que je dis Allez il faut faire 1500 dégâts Faire tourner 3 adversaires On part par ligne de 3 On est 12ème sur 15 D'accord il y a 15 adversaires Faire tourner 3 adversaires Ça ne devrait pas être trop compliqué Par contre 1500 dégâts Ça risque d'être un peu plus chaud Allez on a fait faire un tête à queue Et là c'est le cul de sac Est-ce qu'on se concentre sur les Les têtes à queue Ou les dégâts en premier Je ne sais pas Il y a combien ? Il y a 6 tours Et je ne sais pas en plus si Si les carcasses restent sur la piste Ou si elles réapparaissent après Allez lui il faut qu'on lui fasse faire un rate à queue Non dommage Je n'ai pas réussi On est 14ème Et putain par contre On n'est pas à la bonne position Allez lui C'est bon On la fait partir en sucette Encore un Il faut espérer que les premiers se plantent après Dans les retardataires Pour pouvoir remonter Parce qu'on n'est que 13ème actuellement Elle est fan d'art cette course par contre On va essayer de prendre celui-là à l'intérieur Pour finir nos 3 têtes à queue Ah non on n'a pas réussi Ah par contre je le retiens dans son tête à queue en fait Allez lui on le fait tourner aussi C'est bon objectif atteint De faire tourner 3 adversaires On est une voiture qui est coincée à l'extérieur là Allez on est actuellement 12ème Il faut qu'on se concentre pour remonter un peu là Ah oui il faut qu'on fasse 1500 de dégâts aussi Ça risque d'être compliqué ça Allez on a un nouveau rival avec Sarge On a abîmé l'avant et l'arrière de notre voiture Pareil notre suspension est abîmée C'est pour ça qu'on a du mal à tourner On est 11ème sur 15 Et la course risque d'être assez longue quand même Attention on croise les premiers La fois que je tourne au frein Bah là bientôt 11ème pour l'instant on n'a pas croisé de carcasse Ah j'ai voulu le percuter pour faire quelques dégâts un peu Pour faire l'objectif de 1500 Oh là lui on vient de le faire partir en sucette aussi On va essayer de percuter le jaune là Attention parce que nous aussi on part en live On abîme notre voiture en faisant ça Attention les premiers On sait qu'ils ressortent à l'intérieur du virage Oh là on a failli se faire prendre l'arrière là On est toujours 10ème Commence à croiser des retardataires là On est à mi-course Même pas tout à fait encore Faut encore qu'on passe un cutin Attention ça commence à faire des dégâts On aurait pu le percuter lui Pour augmenter un peu notre nombre de dégâts Allez hop Sucette encore une fois Qu'on fasse gaffe quand même à notre voiture Qui est pas mal abîmée Allez lui on le fait bien croûter là Là on fait pas mal de dégâts là Et allez fendard cette course hein Putain On se fend bien la gueule avec ça Allez on en fait tourner pas mal là des sucettes On est actuellement 6ème Ça remonte ça remonte On arrive à la mi-course Attention ça percute de partout là Waouh Essayez de le percuter lui Allez on l'a envoyé par contre attention à ne pas se coincer là Waouh Comme il a volé lui Allez je sais pas où c'est qu'on en est dans les dégâts là Ou lui pour nous Waouh C'était chaud On est toujours 5ème Par contre on a du retard sur les 4 premiers Enfin il y en a un qui est juste devant nous là Mais les 3 autres Ils ont l'air assez loin là On voit qu'il y a un gros écart sur le radar Je suis obligé de tourner au frein à main Ce qui me fait perdre énormément de temps En plus lui il me gêne là Allez on est 4ème Il nous reste 2 tours à faire Et on tourne très mal Si je croise une voiture en travers Il faudra que j'essaye de la percuter Pour essayer de choper quelques points Tout à l'heure j'aurais pu en détruire Par contre on n'a plus de suspension Donc ça tourne très très mal Et il y a l'autre qui nous rattrape Il va essayer de nous percuter là peut-être Waouh c'est chaud Allez objectif à atteindre et 1500 de dégâts On n'a plus qu'à rouler maintenant Ah il va nous gêner lui On passe 6ème Waouh Comment l'emmener se faire défoncer la gueule Attention on passe 4ème Il y a le 3ème qui est juste devant nous Les 2 premiers sont très très loin Par contre ils sont déjà dans la boucle Ils ressortent de la boucle Ah ils arrivent à slalomer entre les adversaires Maintenant il n'y a plus qu'à espérer Un petit coup de chance Qui se percute tous les deux Avec un retardataire Alors attention là C'est là que c'est le plus compliqué Parce qu'on va croiser énormément de retardataires Savoir s'ils sont à l'extérieur ou à l'intérieur Attention ils sont là Et il y en a un qui s'est planté là Des 2 premiers Ah non ils sont là tous les deux Ils viennent de sortir de la boucle encore une fois Allez on prend la 3ème place Attention non on prend pas du tout la 3ème place là Oh putain la voiture elle est dans un état les amis On est toujours 4ème Assistance à l'élimination Donc on a aidé à éliminer l'adversaire Attention Ouh c'était chaud Allez on est 4ème là Il y en a 2 qui se frite Ah le premier qui ressort là Je crois que c'est le vert le premier Le bandit Ouais là il y a le 2ème et le 3ème peut-être ici Mais c'est la fin de la course Les amis on va arriver 4ème pour cette course Et voilà c'était bandit Défi raté C'était quoi le défi Ah oui bah c'était d'arriver premier Et de battre les autres rameurs Ouais C'est pas grave On a quand même réussi les sucettes Et les 1500 points de dégâts Donc ça je leur ferai de mon côté les amis Échec position finale 4ème Donc ouais C'est pas grave On va continuer Donc ouais on était bien en catégorie B Les amis c'était notre première course de catégorie B On gagne quand même 6900 XP Qui nous font passer niveau 26 On débloque le circuit de carburant Collecteur d'admission de sport A Voilà Et donc les amis on va s'arrêter là Pour cette 5ème vidéo de Wreckfest Si je dis pas de bêtises Qui est un peu plus longue Que la paire vous aura apprécié Dites moi si vous voulez que je passe sur le championnat suivant Dès que je l'ai débloqué Ou si vous voulez que je le termine quasiment à 100% Qu'on fasse au moins toutes les vignettes Et qu'est-ce que je vous avais demandé aussi Je sais pas Ah oui si vous voulez que je zappe en vidéo Que je ne fasse pas les championnats de 4 courses Qui sont peut-être un peu ennuyeux à regarder Dites moi ces deux choses Et en attendant les amis Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Et ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada